Monsieur Abdelhakim, Belabed, bonjour. Bonjour madame. Alors les enseignants recrutés sur l'île d'attente, l'opération a débuté, elle va durer jusqu'à samedi prochain. C'est 7000 postes qui sont ouverts à travers tout le territoire national, monsieur Belabed. Oui madame, donc bonjour à vos, bonjour à nos chers auditeurs. Donc là, je vous remercie pour cette invitation qui va être pour moi une opportunité de donner un peu plus d'informations. Comme vous le savez, il y a un nouveau mode d'exploitation et de la liste d'attente instaurée par une nouvelle gestion de madame la ministre sur ce dossier. Vous connaissez que depuis à peu près deux ans, on est passé sur la promotion et le travail sur trois volets fondamentaux et primordiaux. En l'occurrence, c'est d'élever la réforme du système éducatif identifié par madame la ministre de l'éducation nationale. Nous avons la réforme de la pédagogie, la professionnalisation et l'amélioration de la gouvernance. Et ça rentre ce dossier dont vous me parlez aujourd'hui. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance. C'est un sous-dossier, c'est la gestion des ressources humaines. Et là, le concours que vous connaissez tous qui a eu lieu le 30 avril 2016, il y a eu beaucoup de nouveautés, comme vous le savez. Il y a eu le passage du mode d'organisation sur titre, sur épreuve, pour les motifs que vous connaissez, pour chercher la qualité et pour donner une légitimité, pour donner une transparence et une neutralité de l'administration. Donc ça, c'était un changement. Il y a eu le grand changement de cette inscription à distance, cette convocation à distance. Ces résultats à distance, ça a fait épargner aux candidats beaucoup de problèmes et beaucoup de dépenses aussi. Même sur le plan de gestion, ça rentre dans la rationalisation des dépenses sur ce dossier. Maintenant que vous saviez que les postes qui étaient mis dans la compétition étaient au nombre de 28 075, sur lesquels se sont inscrits à peu près un nombre d'inscrits qui avoisinait le 1 million d'inscrits. Le nombre de candidats réels, une fois arrivés au concours, c'était 700 000. Et les gens qui ont été reçus, c'est 148 000. Les 28 000 ont pris place parce qu'ils étaient reçus à la hauteur et à concurrence de postes ouverts. Ils sont restés à peu près 120 000. C'est 119 000 quelque chose. C'est ce réservoir ou ce nombre qui fait le nombre de candidats inscrits dans cette liste d'attente. Alors sur les 120 000, vous allez recruter là tout de suite, durant ces quatre jours, 7 000. 7 000, c'est une étape qui vient après l'étape d'Uilaya dans laquelle les listes d'attente ont été exploitées à hauteur des ressources qui sont présentes au niveau local. C'est-à-dire maintenant, on passe, la période Uilaya s'est achevée le 20, on passe à la période, à la phase nationale dans laquelle les ressources qui sont absentes au niveau de la Uilaya, mais présentes ailleurs dans le territoire, vont être mises en compétition sur un total qui va un peu plus de 7 000 postes. Et pour lesquels ils vont poursuivre tous les appartenants à cette liste d'attente et sur le seul critère du mérite. C'est-à-dire, c'est un système qui repose sur la légitimité du mérite. Alors justement, par rapport à 7 000 qui vont être recrutés durant ces quatre jours, puisque l'opération a débuté hier, elle prend fin ce samedi, est-ce que vous allez combler tout le déficit en enseignant à travers tout le territoire national ? Et est-ce qu'à l'avenir, cette liste d'attente sera votre référence pour tout recrutement ? Vous savez, donc, cette liste, comme je vous l'avais dit, c'est un nouveau mode de gestion. Il y a eu cette plateforme qui est mise, c'est un produit maison de l'éducation nationale, par les compétences administratives et techniques que recèle le secteur, que recèle le ministère de l'éducation nationale. Et là, c'est-à-dire, on va arriver très bientôt, avant même le mois d'octobre, à un résultat qu'on ne peut pas atteindre par un travail manuel. C'est-à-dire, on a mis une plateforme, on a mis un système informatique expert qui s'appuie sur les principes fondamentaux de l'optimisation basés sur la recherche opérationnelle. Et donc, tout le monde, nous allons avoir un maximum d'encadrement et de qualité, parce que, comme je vous avais dit, ça repose sur le mérite. Si vous me permettez, madame, pour l'information, parce que c'est très important, ce système est passé par trois étapes. Donc, la première étape, c'était l'étape Willaïa, dans laquelle les ressources que recède la Willaïa, l'encadrement présent au niveau de la Willaïa a pris place. Maintenant, les défaillances, les carences par le passé, madame, on avait des profits qui étaient présents là, mais le poste n'y était pas, mais il était dans une autre Willaïa. Et on n'arrivait pas à optimiser, à envoyer ces cadres dans une autre Willaïa. Cette plateforme, bien sûr, va exploiter ce principe pour qu'il y ait une affectation nationale. Les candidats ont commencé à faire le choix à partir d'hier et ça va s'étaler jusqu'à samedi. Puis, le dimanche 25, les résultats des affectations basés sur le principe du mérite vont être affichés. Et les gens vont rejoindre, et tous les postes, les 7000 et quelques qui sont vacants, vont être pourvus. Et il y aura l'installation, donc le 29 du mois courant, il y aura l'installation des gens au niveau de leur établissement. Mais jusque-là, combien se sont inscrits ? Partant de cette liste d'attente ? Il ne s'agit pas d'inscrits, ils y sont déjà dans la liste d'attente. Donc, tout simplement, leur demander à cette population, c'est de saisir leur choix. C'est-à-dire, ils ont maintenant quelqu'un qui appartient à cette liste d'attente, qui est déjà présent dans cette liste d'attente, qui va rentrer dans cette plateforme, dans laquelle il trouvera tous les postes à l'échelle nationale qui répondent à son cycle et à sa matière. Il a l'attitude de les choisir toutes, mais dans l'ordre de ses préférences. Et là, sa moyenne va le défendre et va le classer là où il doit être classé. J'attire l'attention que cette liste est mixée aussi avec les sortants de l'ENS qui, eux, ont la priorité. Donc, même les sortants de l'ENS qui n'étaient pas affectés au niveau local par défaut, par l'absence de suffisance de postes, ils sont inscrits dans cette liste et vont être présents dans la liste, dans cette opération nationale. Ils ont la priorité avant même la liste d'attente du concours du 30 avril. Mais c'est un système aussi qui va éviter l'interruption de la scolarité, puisqu'au niveau des huiles ailleurs, on connaît les postulants potentiels pour peut-être combler un déficit d'un enseignant et un autre. Absolument. Bien sûr, l'encadrement, c'est bien. Rapidement, M. Belabé. Mais nous, le premier principe, c'est d'éviter autant que faire se peut l'interruption de la scolarité. C'est notre rôle, c'est notre mission et c'est l'enjeu numéro un pour nous pour qu'il n'y ait pas d'interruption de scolarité. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce système que vous mettez en place aujourd'hui pour le recrutement des enseignants, il n'y aura plus de recours au contrat actuel ? Ici, les contrats actuels, bien sûr, même cette plateforme, peut-être que tout compte fait, il y aura des insuffisances, il y aura des profits peut-être rares, donc la contractualisation restera, mais restera à des degrés minimes. Minime ? Qu'est-ce que vous entendez par minime ? Est-ce que vous avez des indications chiffrées ? Vous êtes le secrétaire général du ministère. Oui, mais je vais m'empêcher quand même de parler de ça. Pourquoi ? Pour la petite et simple raison qu'une fois l'opération terminée, parce que ce n'est pas une affaire de chiffre, c'est une affaire complexe de besoins. Il y a des gens qui vont rejoindre, d'autres non. C'est une complexité de paramètres. Il est un peu tôt de parler des chiffres concernant le recours au contrat actuel. Alors avec ces recrutements, actuellement, il y a eu les 28 000 déjà qui sont en place aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui les 7 000 postes qui sont ouverts au niveau du territoire national. Est-ce qu'on peut considérer que le déficit en enseignant, vous n'entendrez pas lui parler ? Ou alors il va y avoir d'autres recrutements sur la base de cette liste ? Puisque déjà la ministre avait annoncé qu'il y aurait d'autres recrutements. Oui, bien sûr qu'il y aurait d'autres recrutements. Puisque vous avez eu l'aval aussi de la fonction publique. Premièrement, avant de parler de ça, si vous permettez, je vais vous l'accorder madame. Ce système, et c'est important de le dire pour rassurer nos auditeurs, ce système, il a plusieurs entrées de contrôle pour dénoter de la transparence qu'il porte. C'est-à-dire... J'allais vous poser cette question, mais bien après, par rapport à ce que je vous ai... Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura encore d'autres recrutements dans le secteur de l'éducation ? C'est sûr, mais c'est clair, mais c'est clair. Il y aura d'autres recrutements. C'est une plateforme qui va gérer cette opération et va gérer toutes les opérations. Et ça va tenir peut-être une année, maximum deux années, mais on va revenir au recrutement. Ça, c'est clair. Le recrutement ne sera pas interrompu au niveau du secteur de l'éducation nationale, qui est le premier recruteur ou employeur de la fonction publique. Mais est-ce que vous êtes en train de combler les départs à la retraite aujourd'hui ? Même les départs à la retraite sont très, très nombreux dans le secteur de l'éducation. Et bien, c'est ça. C'est grâce à ce système qu'on maîtrise nos chiffres, qu'on maîtrise nos affectations et qu'on maîtrise la riposte faite face à ce départ massif de la retraite, notamment la retraite anticipée. Vous avez eu quand même un départ équivalent à 30 000 enseignants pour cette année. Oui, 30 000, donc 93 %, c'est des départs à la retraite anticipée. Donc ça, nous faisons face à ce problème. Je reviendrai à dire que les entrées de contrôle ou de suivi qui démontrent et qui affichent la transparence totale de ce système qu'on a mis en place, c'est qu'il y a le contrôle, il y a déjà la gestion locale. Il n'y a plus l'intervention de l'opérateur humain. C'est un système qui exécute l'ordre de la République et les textes qui régissent cette opération. Il est contrôlé aussi en même temps et en temps réel par l'administration centrale, mais aussi il y a une autre entrée dédiée à la fonction publique qui traite et qui suit ce que nous faisons sur cette plateforme, ainsi que ces inspections d'UILAE. C'est un nouveau mode de gouvernance ? C'est un nouveau mode de gouvernance et je dirais que ce n'est pas une opération conjoncturelle, ça rentre dans une politique planifiée et dans une vision prospective, bien définie, bien connue, bien étudiée, apportée par son excellence, madame la ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est un système qui assure équité, transparence, pas de pistons pour le recrutement, pas du tout, du tout, du tout. Mais alors du tout, je l'assure sur ma responsabilité personnelle, parce que là, il n'y a pas l'intervention de l'opérateur humain. C'est le système qui ne connaît personne et même les directions de l'éducation suivent à titre consultatif et alimentent en information uniquement. Mais avec ce système, est-ce que vous assurez aussi la qualité de l'enseignement ? Effectivement, parce que je vous avais dit que tout le système... Ce n'est pas des recrutements en masse. Je vais vous dire, toute la totalité du système repose sur la légitimité du mérite, c'est-à-dire il y a un classement national. On a commencé par un classement d'Uilaya, maintenant on passe à un classement national. Il y a une troisième étape qui va suivre à partir du 2 octobre, c'est-à-dire le système va... Il y aura des postes qui vont être vacants le long de l'année parce qu'il y a beaucoup de raisons de la vacance de poste. Et là, le système va être exploité périodiquement et il y aura en temps réel le pourvoi aux postes vacants par des compétences classées selon le mérite à l'échelle locale et nationale. M. Abdelhakim Belabed, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors M. Abdelhakim Belabed, quel est le déficit en enseignant constaté aujourd'hui à travers tout le territoire national ? Bien sûr, en tenant compte des départs à la retraite, il y a eu pratiquement 30 000 qui sont partis pour cette année. 90 %, vous avez dit, c'est les départs à la retraite anticipés. Mais il y a aussi d'autres qui vont partir prochainement. L'équivalent de 35 000, quand on voit vos chiffres à l'éducation, on est complètement effrayé. Merci madame pour cette question. Donc les départs à la retraite des enseignants s'effectuent périodiquement et sont arrêtés à la date du 31 août de chaque année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce départ, comme vous le voyez, on a les administratifs qui partent au 31 août de chaque année. Et les corps de pédagogie, notamment les enseignants, qui partent au 31 août de chaque année. Et c'est une date qui a été fixée pour éviter les départs au bon milieu de l'année de ces gens qui ont la charge d'enseigner et d'assurer la pérennité de la scolarité des enfants. Donc là, il n'y aura pas de déficit d'enseignement. Au contraire, cette étape nationale, justement l'un des avantages, des grands avantages de cette étape nationale, c'est la rationalisation et l'optimisation de la gestion de cette ressource. C'est la couverture nationale équilibrée et optimisée des disciplines. Et c'est aussi la prise en charge du problème de cadrement dans les régions du sud et des hauts plateaux. C'est-à-dire, par le passé, on avait des spécialités qui étaient en surnombre dans des wilayas et en déficit dans d'autres. Maintenant, c'est une étape d'équilibrage, une étape de mise au point et il y aura bien sûr une répartition très optimisée. Et je vous avais dit au début de mon intervention que l'opérateur humain, le manuel ne pourrait jamais aller au bout de cette logique si on n'avait pas informatisé ce dossier. Je dirais, et je vous ajoute ça, que même ce procédé qui est mis en place va renforcer le lien et promouvoir le concept de la mobilité nationale qui consolide les liens socioprofessionnels entre Algériens et Algériennes. C'est-à-dire, même ces gens qui ne trouvaient pas de poste restent confinés dans des wilayas alors qu'un poste est vacant. Dans une autre wilayas, il n'y a pas l'encadreur. Donc, c'est une approche nationale d'optimisation. Elle a même des incidences sur l'économie du pays, c'est-à-dire, c'est la rationalisation de la dépense publique. Oui, mais justement, par rapport à cette question à laquelle vous répondez maintenant et les clarifications que vous donnez. Mais est-ce que ces enseignants qui vont devoir se déplacer d'une wilayas à une autre par rapport à un déficit d'enseignants vont avoir les commodités nécessaires pour s'installer aussi ? Autre question ? Ça, c'est une question. Et autre préoccupation ? Oui, absolument. Vous prenez en charge tous ces aspects ? Je vous dirais que nous, on est un département qui demande à recruter des gens qui viennent volontairement demander recrutement chez nous. Et on a autorisé ce choix et cette priorité pour que les gens choisissent les wilayas qui leur conviennent. Peut-être la tendance, la grande tendance, c'est que les gens choisissent des wilayas mitoyens, des wilayas limitrofes. Mais il y aura d'autres peut-être qui ont des possibilités d'être logés ou d'être pris en charge ailleurs. Ils peuvent même demander des wilayas très loin. Donc là, nous nous occupons du recrutement de ceux qui veulent être parmi nous pour enseigner. Mais sur l'aspect pédagogique, pour ces 7000 qui vont être recrutés, est-ce qu'ils vont suivre une formation ? Absolument. Puisque maintenant, visiblement, ils vont directement aller vers l'enseignement ? C'est une bonne question, madame Souvelet-Lachmi. Vous visez aujourd'hui la qualité. Oui, vous avez raison. On vise la qualité de par les changements apportés au mode de recrutement, de par le respect absolu et national du mérite, mais aussi la formation. Il faut savoir qu'on n'a pas occulté ou au mieux cette phase qui est très importante pour nous. Bon, les gens qui sont reçus, les 28 000 ont reçu leur formation. Les gens à venir, c'est-à-dire parce que là, c'est un recrutement annuel. La liste est ouverte et tous les postes qui vont être libérés vont être mis à la compétition locale et nationale. Il y aura deux sessions de formation. Pour les gens qui seront recrutés avant les vacances d'hiver, ils vont tous recevoir leur formation pendant les vacances d'hiver. Les gens, parce que c'est un système, c'est un processus continu. Ceux qui viendraient se rejoindre dans le secteur après cette période vont recevoir la formation après juin. Les enseignants en langue, c'est ce qui est le plus sollicité aujourd'hui ? Absolument. À travers le territoire ? À travers le territoire et nous voyons que c'est un système qui va allonger la pédagogie, qui va allonger le socio-professionnel et qui va régler un grand problème de l'éducation nationale. Alors, autre question qui est d'actualité par rapport à cette rentrée scolaire. Ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est que plusieurs mesures avaient été prises par le ministère de l'éducation nationale, qui a travaillé pratiquement durant l'été pour réussir la rentrée scolaire. Mais il se trouve que dans certains établissements, on n'a pas encore repris. Alors que le jour de la rentrée, le 4 septembre, devait être déjà le premier jour de cours. Absolument. Je vais vous dire tout simplement... Entre les discours politiques au niveau du ministère et l'application, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un décalage entre les deux ? Je vous dis tout de suite que le discours politique du ministère coïncide et porte parfaitement sur ce qu'on applique sur le terrain. Sauf que, vous savez pourquoi Mme la ministre a réaménagé le calendrier des examens ? C'est justement pour garantir que le premier jour de la rentrée, tout le monde est encadré et tous les enseignants sont sur place. Les preuves sont là. Ces concours qu'on organise maintenant en 2015... Assurer les 37 semaines d'enseignement sur l'année ? Vous vous rappelez qu'on est en train de battre des records. Ces examens qui étaient organisés par le passé... On est qu'en début de l'année ? Je vais vous dire, ce recrutement d'enseignants par le passé, pas très loin tard, c'était organisé dans le premier trimestre. Maintenant en 2015, c'était organisé le 12 mai. En 2016, c'est le 30 avril et nous espérons, quand on organise un concours, on l'organise un peu tôt. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fait ça pour que le premier jour, les gens soient en classe. Seulement et malheureusement, il y a des gens qui ne rejoignent pas. C'est-à-dire, on a recruté déjà, avant d'arriver à la liste d'attente. Il y a 28 000 nouveaux enseignants qui ont été recrutés, mais pour des raisons ou d'autres, des gens ne rejoignent pas. Les délais connus, donc c'est 15 jours. Et on applique rigoureusement ce concept, mais ça, c'est les aléas des gens qui ne rejoignent pas ou qui rejoignent tard. Mais pour ça aussi, pour la liste d'attente, on a fait attention à ça et on a écourté même ces délais. Mais quel est le rôle des chefs d'établissement dans tout ça ? Parce que dans certains établissements, ils n'ont pas du tout débuté. Même les livres scolaires n'ont pas encore été remis aux élèves, M. Belabed. Et je peux vous donner, tout à l'heure, des exemples, et concrets et réels. Oui, mais vous passez au manuel. Oui. Eh bien, le manuel, je vous rassure que le manuel... Non, ils n'ont pas débuté les cours, ils n'ont pas eu les manuels scolaires. Ils n'ont rien fait jusqu'à là. Les élèves sont encore en vacances. Je vais vous dire, madame, ils n'ont pas débuté. Dans certains établissements scolaires. Avant de répondre à ça, vous voyez aussi que même la rentrée scolaire est avancée. et on aura de cesse de l'avancée jusqu'au délai incompressible. Par le passé, le 12 ou le 13 ou le 14 ou le 15 septembre, c'est ça la date de la rentrée. C'est-à-dire, nous, nous considérons, bien sûr, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes liés au fait que les gens ne rejoignent pas. Nous reconnaissons qu'il y a quelques difficultés. Mais, allez-y voir, dans l'année moins 3 ou moins 4, vous trouverez que la rentrée était le 12, était le 14, voire le 15 septembre. Donc là, nous avons, madame la ministre a fait exprès pour que le mois de septembre va prendre en charge tous les problèmes qui seront posés à la rentrée. Je reviens à l'encadrement, je vous avais dit, la raison majeure de la défaillance de quelques enseignants, nouveaux surtout. Pour le manuel, la quantité suffisante et nécessaire pour couvrir le besoin de nos élèves, elle est disponible et elle est déjà sur terrain. Il se trouve que parfois, parce que là, pour les écoles primaires surtout, il y a, c'est le CEM de rattachement qui est en charge d'acheminer ce manuel. Et parfois, des difficultés sont constatées. Mais je vous rassure que toute l'attention de madame la ministre, en particulier un suivi journalier quotidien, est très pointu. Nous avons même, pour aller directement et rapidement à l'établissement, dans cette plateforme, nous avons fait une autre entrée. La situation, on la collecte depuis l'établissement. C'est-à-dire, on n'attend pas la situation du DE ou de ses services ou de quelques instances que ce soit. Le DE suit avec nous, mais en temps réel, nous suivons tel ou tel établissement. C'est le chef d'établissement qui exprime le manque d'encadrement ou le manque de manuel ou toute autre chose. Et je vous rassure, la chose ne se présente pas comme on le dit quelque part. Oui, mais justement, M. Belabed, le problème, c'est quel est le rôle aujourd'hui des chefs d'établissement ? Est-ce qu'ils doivent être aussi le moteur de croire ? Absolument, c'est l'approche de madame la ministre. Oui, mais il y a certains établissements. Ce n'est pas le cas, M. Belabed. Est-ce que vous allez mettre à niveau également le personnel d'encadrement au niveau des établissements scolaires ? C'est clair. Pour apporter de l'eau à votre moulin, je vous dis que même les conditions d'accès à ce grade de chef d'établissement a subi des changements et a fait l'objet aussi, il est toujours concerné par l'arrêté qui a été changé par madame la ministre pour faire sortir l'élite pour pouvoir diriger des établissements. Et là aussi, n'oublions pas qu'il y a des défaillances individuelles, il y a des insuffisances et des carences de compétences sur une population. Vous savez, nous avons plus que 26 000 établissements, donc plus que 26 000 chefs d'établissement. Que faut-il faire ? On est en train de faire ce qu'il faut faire. On assure la formation, on fait des stages de perfectionnement, on sélectionne les meilleurs et on aura de cesse de le faire jusqu'à arriver à un niveau minimum pour être chef d'établissement. Mais il y a certains abus de la part de certains chefs d'établissement. Par exemple, vous avez les candidats au baccalauréat. Ceux qui ont échoué et qui n'ont pas doublé au niveau de leur cursus secondaire. Ceux-là, on leur refuse le redoublement. Pourquoi M. Belabed ? Alors qu'il y a eu une instruction de la ministre pour examiner tous les cas. Absolument. Je ne parle pas de comportement isolé. Mais ils sont nombreux. Mais l'instruction est donnée pour donner cette possibilité. à nos élèves. Mais n'oubliez pas une chose. Que c'est tributaire aussi de l'organisation pédagogique, de l'encadrement et de la situation pédagogique et administrative de l'établissement. Et là, c'est un problème qui se gère au cas par cas. C'est-à-dire qu'on a un petit nombre d'établissements. Ce n'est pas l'établissement, c'est le chef d'établissement. Parfois, quand il y a des incorrections, on les corrige et on prend les dispositions qui s'imposent. Mais parfois, quand on ferme au redoublement, il y a des causes légitimes. Parce que ça, ça va nuire à toute la scolarité si on surcharge l'établissement. Alors, une question d'un auditeur qui dit « J'ai cru entendre 30 000, il a bien entendu, de départs volontaires à la retraite. C'est bien ce chiffre dont il s'agit. Est-ce que cela signifierait que les enseignants sont plutôt en train de fuir la profession et le secteur ? » Je vous réponds tout de suite. Le nombre de 30 584 départs à la retraite des enseignants, c'est le nombre total. Je vous avais dit tout à l'heure, 93 %, c'est-à-dire l'équivalent de 28 465 départs à la retraite anticipée contre 2 119 départs normales, c'est-à-dire pour ceux qui ont atteint l'âge réglementaire de la retraite, c'est 7 %. C'est-à-dire dans le secteur de l'éducation, à 42 ans, on est en retraite ? 45 ans maximum ? Vous savez, ça, je vais vous dire tout de suite, cette affluence vers la retraite, elle est motivée surtout par les gens qui ont atteint des grades supérieurs, comme le professeur formateur. Donc il a atteint son plein et donc les gens partent. La réglementation leur permet ça. Et c'est encore ouvert au niveau du secteur de l'éducation pour demain ? C'est encore ouvert, madame, c'est encore ouvert. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour les retenir, par la création déjà d'un autre climat au niveau de l'établissement, par l'implication des enseignants comme force pédagogique présente au niveau de l'établissement, nous leur donnons de l'importance et de la responsabilité. Mais quand quelqu'un veut partir et la réglementation le lui permet, madame la ministre applique rigoureusement les lois de la République. Il y aura d'autres départs prochainement ? Bien sûr, et les gens, ils ont déposé des dossiers ? Ils déposeront jusqu'au 31 octobre, comme c'est prévu chez nous. Il y aura encore 35 000 départs par rapport aux chiffres qui ont été annoncés par le directeur de la ressource humaine pour le départ ? Je ne saurais vous dire parce que ça, c'est un départ, il s'appelle départ volontaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis au long de la probabilité. Alors, autre question pour votre information, madame. Il y a des écoles primaires qui n'ont toujours pas de professeurs. Par exemple, ma fille première année, elle n'a pas de professeur jusqu'à présent scolarisé à l'école Oued Romaine Ibn Khaldun. Oui, ça doit être un nouveau enseignant affecté dans cet établissement et qui n'a pas rejoint, tout simplement. Et pour les élèves qui ont été victimes, par exemple, de triches ou qui ont triché pendant les examens nationaux de l'année dernière, que ce soit au baccalauréat, c'était des cas par cas. Il y a eu une commission qui a été installée pour étudier ces cas-là. Est-ce qu'il y a des possibilités pour ceux qui sont dans le cycle moyen de les réintégrer, si bien sûr la faute n'est pas avérée ou elle est minime ? C'est là les mesures décrétées contre la fraude. Vous savez que nous luttons contre ce... L'école est faite pour apprendre aux gens de compter sur soi-même et ne pas frauder. C'est l'un des concepts fondamentaux de l'école algérienne. Mais une exclusion pour un enfant dans le cycle moyen de 5 ans, c'est quand même excessif. Vous savez, pour l'enseignement obligatoire, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Pour le secondaire, vous connaissez le règlement. Alors pour les erreurs dans le manuel scolaire aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que vous avez pris une batterie de mesures pour éviter que ce qui s'est produit ne se reproduise plus jamais aujourd'hui, M. Belabed, pour contrôler a priori et a posteriori le livre avant de le remettre aux élèves ? Merci à vous, madame. C'est une question d'un auditeur. Oui, il est libre de poser tout ce qu'il veut. Le manuel, il faut se rappeler que la copie-remise pour l'impression à l'ENAG, à l'entreprise nationale des arts graphiques, qui elle relève du ministère de la Culture, était homologuée et ne portait pas cette erreur grave. Seulement, de l'autre côté, les gens ont voulu bien faire, ont changé une carte par une carte qui leur semblait plus claire et meilleure. Malheureusement, on est tombé sur cette erreur. Maintenant, madame la ministre a mis une commission sur place qui va ajouter une procédure qui n'existait pas par le passé. C'est laquelle ? C'est-à-dire, même après homologation, il y aura un tirage d'un échantillonnage qui lui va revenir pour une commission de lecture et que les manuels seront réexaminés. Et c'est une étape qui n'existait pas, pour parler clair. C'est une étape qu'on va mettre en place. Actuellement, madame la ministre va la mettre en place pour lire encore le premier jet de tirage avant le tirage exhaustif. Définitif. Alors, une question très rapidement. Alors, cet auditeur, il a sa sœur qui a été appelé sur la liste d'attente pour occuper le poste de professeur en anglais dans la wilaya de Tiziouzou. Une fois sur place, elle s'est rendu compte qu'on lui a donné deux postes dans deux CEM différents. Afriha, à savoir que ces deux CEM sont loin de pratiquement 7 kilomètres l'un de l'autre. Et elle va devoir faire 20 kilomètres pour aller à cet établissement scolaire. Comment elle va devoir faire, monsieur Belaben ? Oui, madame Souville-Lachemi, on ne lui a pas donné deux établissements. On lui a donné à choisir entre deux établissements. Mais chacun est loin de son domicile de 20 kilomètres. Et donc, ça doit être, c'est ce qui existe. C'est-à-dire, c'est les deux postes qui sont là. Donc, c'est à prendre ou à laisser ? Bien sûr, madame, parce qu'on ne crée pas les postes pour contre. C'est le fonctionnaire qui va au poste. Notre besoin, c'est de couvrir là où on a la vacance de poste. Et ne pas créer un poste pour quelqu'un, même si on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, si j'ai une école dans laquelle je n'ai pas besoin d'enseignant, et un enseignant veut y travailler, je lui crée un poste. Pour faire quoi ? Pour enseigner. Il y a d'autosuffisance à l'intérieur. Donc, c'est celui qui veut travailler, qui veut être avec nous, qui va là où ça lui permet. Le poste existe. Le poste existe. Monsieur Abdelhakim Belabed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, madame. Et bonne journée à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce matin. Au revoir.